C'est bien comme ça avec l'accent. C'est bien, c'est bien. Vous savez, c'est le début de l'année, comme ça, il faut les flatter. Vous risquez de déchanter dans quelques minutes. Avant de découvrir l'évolution du temps jusqu'à jeudi 12 septembre, nous allons nous arrêter un petit peu sur votre oeuvre du jour. Le ciel d'aujourd'hui, vu par vous. Qu'est-ce qu'on a là ? On a du bleu, on a un camaïau de bleu. Laurent ? Oui, images, photos qui ont été prises par vous toutes et vous tous, là, dans la matinée, fin de matinée même, on voit que le ciel est dégagé sur l'ensemble du pays, rayon de soleil aussi sur le nord-est, peut-être quelques brumes qui étaient présentes ce matin, le long de la Manche, tout cela se dissipe, une météo extrêmement estivale. Première direction, Marine. Eh bien, nous allons commencer en Corse, tiens, voilà. Ah bah tiens. On est sûr d'avoir du vrai bleu. Comme par hasard. À quelle vie ? C'est même la Haute-Corse et c'est une photo de Jean-Claude. J'en profite, au passage, pour vous rappeler de bien préciser l'endroit où votre photo a été prise, on en reçoit beaucoup et souvent, on ne sait pas forcément d'où elles viennent, c'est dommage. Oui, et là, il y a eu un véritable travail de Jean-Claude puisqu'on a au premier plan les fleurs, les bateaux, la montagne et puis surtout le ciel bleu qui domine sur l'ensemble de la Corse avec des températures très élevées. Et puis là, la baignade pour cet après-midi, il risque d'y avoir du monde à la plage puisque la température reste très agréable. On détaillera ça dans un instant. L'été indien. On revient à la carte ? Sur l'île de beauté. Second cliché, nous allons partir, allez, un petit tour au nord où c'est tout aussi bleu finalement, direction les Ardennes à Audrecy, exactement où Alexandre a pris cette photo. Oui, la condition... C'est la mairie d'ailleurs. C'est la mairie. Condition anticyclonique sur les Ardennes comme sur le reste du territoire avec un ciel bien dégagé. Et pour cet après-midi, sur la région, allez, un bon 26 degrés les températures qui devraient augmenter encore pour la journée de demain. Merci à vous. Pas de jaloux aujourd'hui. A vous maintenant, Laurent, pour la suite des réjouissances. Voilà, donc on a beaucoup de bleu sur cette observation. Voyons, la prévision sera tout aussi bleue. Ciel dégagé cet après-midi sur l'ensemble du pays. Alors, il y a quelques cumulus de beau temps à signaler sur le relief des Alpes jusqu'à la Côte d'Azur ou bien le relief Corse, mais rien de bien méchant. Peut-être 2, 3 cumulus pour décorer le ciel le long des côtes de la Manche ou encore jusque vers les Ardennes. Sinon, ce sera un ciel pur, un ciel bien dégagé, parfaitement dégagé, tout bleu. Des températures qui vont profiter de cet ensoleillement de plus en plus généreux. On a pas mal d'air chaud qui remontent actuellement et qui devraient remonter sur le pays au cours des 48 prochaines heures. Cet après-midi, des maximales qui vont dépasser les 30 degrés sur le grand quart sud-ouest jusqu'en moyenne vallée du Rhône et les côtes méditerranéennes avec 30 à 32 degrés. Maximal attendu pour le midi toulousain jusque vers Agin. C'est de l'air chaud qui remonte d'Espagne. Il y a toujours des températures très très élevées qui ont provoqué des incendies sur la péninsule ibérique et notamment le Portugal. C'est cet air chaud qui remonte actuellement sur une bonne partie du pays qui gagne les régions de la moitié nord où on pourra bénéficier cet après-midi d'une augmentation de 3 à 4 degrés par rapport à hier jusqu'à 28 degrés attendus à Rennes, 26 en Rade de Brest, 22 à 24 de l'Esture de la Seine jusqu'au Nord-Cotentin, 27 pour la capitale ou encore l'Alsace. Justement, on parlait de plage, c'est tentant pour cet après-midi et on le comprend. Regardez ce qui est prévu le long de la Manche avec un soleil très présent. Sous le parasol jusqu'à 23 à 24 degrés, une mer belle, une véritable carte postale et une baignade dans une eau à 18 degrés. Le long des côtes atlantiques, là, les conditions seront très agréables avec un thermomètre sur la plage compris entre 28 et 30 degrés. La température de l'eau au-dessus des 20 degrés, entre 20 et 22 pour celles et ceux qui pratiqueront le surf sur la Côte-Basque en Méditerranée. Là, des températures très agréables puisque la baignade s'effectuera dans une eau jusqu'à 26 degrés sur le nord de la Corse, 24 à 25 en général sur le reste du littoral, 30 degrés sur le sable et sur les côtes méditerranéennes, 27 à 29 degrés. Et la température de l'eau de 21 à 25 degrés, elle sera beaucoup plus douce en allant vers la Côte d'Azur et les Alpes-Maritimes. Nous enchaînons avec le temps pour demain. Peu de changements à la mi-journée du plein soleil. Peut-être quelques cumulus supplémentaires sur le relief des Alpes. Et puis le vent qui va s'établir jusque vers le midi toulousain, 70 km à l'heure. Ça apportera un petit peu d'humidité, quelques nuages bas côtiers pour le Roussillon et le Languedoc. Regardez les températures pour demain matin. Température en hausse au nord comme au sud. Autant que nous avions encore ces derniers jours des valeurs en dessous des 10 degrés, parfois 7-8 degrés sur certaines régions. C'est terminé. La minimale sera d'une dizaine de degrés. Sur Brest par exemple, on atteindra les 15 degrés des l'héliciteurs de la Gironde jusqu'à la Côte-Basque, jusqu'à 19 degrés pour Toulon et 21 degrés du côté de Nice. Cesse dans la capitale au réveil. Dans le courant de l'après-midi, température en hausse par rapport à celle d'aujourd'hui. Il fera extrêmement chaud. Battrons-nous des records ? Ce sera vérifié. Mais en tout cas, le mercure atteindra les 34 degrés le long de la Garonne. Entre 28 et 31 degrés pour les régions de la moitié nord. Toujours une petite faiblesse, bien que nous serons très au-dessus des valeurs de saison sur la Basse-Normandie avec 26 au thermomètre à Cabourg ou encore à Grandville. Voici la suite du programme maintenant pour les journées de jeudi et de vendredi. La journée de jeudi, toujours du plein soleil, mais toujours ce flux d'est-sud-est qui va s'établir, qui commencera à apporter un peu plus d'humidité autour du golfe du Lyon. Quelques ondées et quelques départs d'ondées en fin d'après-midi sur les Alpes. Quelques nuages bas le long de la Manche et un thermomètre en hausse au nord. 30 degrés, c'est une moyenne. Localement, les 33 à 34 degrés sont fortement probables. Au sud, légère baisse du thermomètre. Pour la journée de vendredi, là, forcément, l'amorce de la dégradation instable avec les averses qui vont se déclencher sur la moitié ouest du territoire. Retour de quelques éclaircies sur la pointe Finistère. À l'avant, nuages et éclaircies et quelques ondées au fil des heures. Température en baisse assez nette. 26-27 degrés. Le programme pour ce week-end, on avait l'inquiétude de ce téléspectateur sur Château-Briand. Regardez ce qui est prévu pour la journée de samedi. Le front pluvieux orageux se réactivera. Des pluies qui seront modérées avec l'activité orageuse associée à l'arrière des ondées. À l'avant, quelques départs d'averses et quelques éclaircies. Et les températures baissent très nettes. Voir une chute 24 nord, 24 pour la moitié sud également. Un thermomètre qui baissera encore pour la moitié nord pour la journée de dimanche. 23-25 degrés. Des averses sur l'ensemble du territoire. L'activité orageuse au cours de cet épisode. Sur la durée, les cumuls de pluie risquent d'être assez importants, notamment sur les régions les plus au sud et les départements méditerranéens. Début de semaine prochaine. Regardez comment ça se profile pour les journées de lundi et de mardi. Lundi, on conserve cette activité instable sur l'ensemble du territoire. Thermomètre 24-25 degrés. La baisse se ralentira. On restera sur des valeurs à peu près de saison. Mais un temps extrêmement gris et maussade et la baisse des températures en grande partie à cause du manque d'ensoleillement. Même scénario pour la journée de mardi. Les averses sur l'ensemble du territoire. Thermomètre stationnaire. Sud de la semaine. Et ce sont les prévisions à 9 jours. Jusqu'à mardi, nous sommes sur un indice de confiance de 3 sur 5. Avec des prévisions à vérifier donc pour J plus 8 et J plus 9. Mercredi, on conservera ce régime instable avec ces averses sur l'ensemble du territoire. Un thermomètre stationnaire. Peut-être un petit espoir d'amélioration pour la journée de jeudi sur les régions les plus au sud. Avec peut-être un retour de l'anticyclone atlantique. Les températures baisseront encore 23-24 degrés. Ce sont les averses qui domineront sur les deux tiers nord et nord-est du territoire. Petite amélioration en allant des côtes atlantiques jusqu'au littoral méditerranéen avec un temps sans précipitation. On revient maintenant à la journée de demain avec cette fois-ci les prévisions sur l'ensemble de l'Europe. J'évoquais il y a un instant les températures élevées qui demeuraient encore sur la péninsule ibérique, notamment le Portugal, avec les incendies qui se sont déclarés et qui sont très importants. Jusqu'à 33 degrés encore sur le Portugal, même température pour les madrilènes. Et puis le soleil qui domine vraiment sur l'ensemble de l'Europe avec des conditions bien anticycloniques et des températures très très élevées. Mais vous avez pu le voir avec les prévisions à plus long terme, eh bien ça ne va pas durer. Allez, nous prenons une autre direction alors que l'été touche à sa fin dans l'hémisphère nord. Eh bien au sud, c'est l'hiver qui lui tente une dernière percée, notamment au Pérou. Le Pérou qui a connu des chutes de neige et des températures, les températures les plus froides depuis une dizaine d'années. Le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Des milliers d'agriculteurs sont touchés. Plus de 30 000 lamas et le Pagas sont morts à cause du froid. Alors heureusement, les tempêtes de neige devraient se calmer dans les prochains jours. Images qui ont été tournées à 2400-2500 mètres d'altitude sur les hauts plateaux Andins. On termine avec l'éphéméride aujourd'hui, mardi 3 septembre. On fête qui, Marine ? Aujourd'hui, nous fêtons les Grégoires, les Grégories et par extension, plutôt réduction, tous les Grègues. On va utiliser. Voilà, mais aussi, et ça vaut le coup, s'il vous plaît, les Remacles. Remacles. Remacles, voilà. La série policière, un cas pour deux, puis à ses ordices, des chiffres des lettres. Vous faites un excellent après-midi sur France 3, bien sûr. Oui, bon après-midi. On se retrouve demain, 12h55. Ciao, ciao. A demain. Sous-titrage ST' 501